La page des mentions légales. Cette page des mentions légales est absolument obligatoire sur tous les sites web européens. Par défaut, WordPress permet de créer une page qui s'appelle Privacy Policy, qui est une page de mentions légales américaine. Elle répond à la législation américaine, mais pas du tout à la législation européenne et française. Nous avons donc la possibilité, toujours grâce à WordPress, de créer une page de politique de confidentialité conforme au RGPD. Elle est ici, page de confidentialité. Nous l'avons générée lors de la création de notre site. Si je clique dessus, on va avoir un petit aperçu de cette fameuse page. Voilà, donc, qui sommes-nous ? On a des commentaires. Alors, bien entendu, il va falloir préciser, donc là, il nous donne l'adresse du site, mais il va falloir préciser quel est le DPO, quelle est notre adresse de notre siège social, etc. Nous avons cependant un certain nombre de textes préformatés, prédéfinis, qui nous donnent déjà un certain nombre d'éléments sur la politique de confidentialité. Nous pouvons améliorer celle-ci en ayant recours à des sites web spécialisés sur la génération de mentions légales françaises ou européennes. Je vous en propose un. Vous trouverez l'adresse dans la description de cette vidéo, qui est la suivante. Je vais ouvrir un onglet. Je vais aller sur le site LegalPlace. Il propose plein de modèles de contrats. C'est un site web réalisé par des avocats. Et nous avons un type, un modèle de mention légale prête à l'emploi. Nous allons donc aller sur ce site. Je répète, j'ai mis l'adresse, j'ai mis l'URL dans la description du site. Vous pourrez la recopier sans souci. Donc, je tombe sur cette page-là, qui me propose un formulaire de mention légale pour site Internet. Donc, c'est exactement ce que j'ai. Je vais dans un premier temps remplir ce modèle. Et donc, le formulaire va se générer. Et là, il va me poser un certain nombre de questions. Donc, il me demande quelle est l'adresse de mon site. Donc, je vais aller copier-coller l'adresse de mon site, qui mène à la page d'accueil. Suivant. Ensuite, il me demande mon hébergeur. Donc, chez moi, l'hébergeur, c'est Aix-Marseille-Université, qui joue le rôle d'hébergeur pour les usagers de cette université. Ensuite, quelle est l'adresse du siège social de l'hébergeur ? Donc, on ne va peut-être pas tout remplir. Mais en tout cas, il faudrait mettre l'adresse. Il faudrait mettre le numéro de téléphone. Donc là, je vais laisser. Le site Internet collecte-t-il des données personnelles ? Oui ou non. En fonction du fait que l'on collecte des données personnelles ou non, la réglementation ne sera pas tout à fait la même. Si jamais vous avez la récupération de, par exemple, l'adresse mail à travers une newsletter, eh bien, vous allez collecter des données personnelles. Donc, je serai obligé de mettre oui. Et là, on vous dit par quel moyen l'utilisateur du site peut-il exercer ses droits ? Donc, comment peut-il demander à ce que vous effaciez les informations le concernant sur votre site ? Par exemple, en vous écrivant, ou bien par le biais d'un formulaire de contact, ou bien par e-mail. Donc, vous allez indiquer la façon suivant laquelle l'utilisateur va pouvoir demander à effacer ses traces. Je vous laisserai bien lire cela pour créer au mieux des mentions légales qui correspondent à votre site web. Et quand nous arrivons à la fin, je vais pouvoir télécharger le formulaire correspondant. Vous voyez, on a un petit aperçu qui se trouve ici. J'ai dû le télécharger, je pense. Il doit être dans mes téléchargements. Donc, j'y vais rapidement. Ah non, il faut quand même que je mette mon adresse e-mail ici. Donc, je vais mettre mon adresse e-mail professionnelle. Je télécharge. Et il va m'envoyer le document par téléchargement et en copie e-mail, je suppose. Voilà, il est là. Je peux récupérer soit un PDF, soit un DocX. Il est peut-être mieux de récupérer un fichier au format Word que nous pourrons ensuite transformer au format PDF. Ce fichier au format Word s'ouvre ici. Voilà, nous avons nos mentions légales. Je vais pouvoir les copier-coller. Vous voyez, il faut quand même rectifier. Il va falloir rajouter un certain nombre de choses. Je copie et je vais coller le contenu de cet article dans ma page politique de confidentialité que je vais renommer « Mention légale ». Alors, comment faire cela ? Je retourne sur mon site web. Je vais copier le texte. Et à la place de politique de confidentialité, je vais appeler ça « Mention légale ». Vous voyez, ça fonctionne exactement comme les articles. C'est pour ça que je ne repasse pas trop de temps à vous réexpliquer le fonctionnement et l'édition des pages car c'est le même principe. J'enregistre. Je vais ensuite visualiser mon site web. Non, je ne l'ai pas ici. Donc, je vais copier-coller l'URL de mon site. Je l'ai peut-être mis ici. Voilà, donc vous voyez que mon menu s'est réactualisé. Il ne s'appelle plus politique de confidentialité mais « Mention légale ». Et si je clique sur « Mention légale », eh bien, j'ai les nouvelles mentions légales. Alors, je n'ai pas rempli, je n'ai pas complété les éléments. Bien entendu, dans le cadre d'un véritable site web, il faudrait compléter cette fiche complètement. Voilà, j'espère que ce petit générateur de mentions légales vous a intéressé. Si c'est le cas, je répète, il se trouve dans la description de la vidéo. Vous pouvez donc copier-coller et créer vous-même vos propres mentions légales. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne aussi pour pouvoir mieux gérer votre site WordPress. et nous nous retrouvons très rapidement dans une nouvelle vidéo.